Gloire à Jésus, est-ce que ton cœur est disposé à bénéficier de la parole de ce soir? Je me dis, si cette parole peut bercer ton cœur, trouver la moindre place, ça va changer le parcours restant de ta vie. Parce que je suis convaincu que tout le monde ici a le sang qui circule dans ses vins. Le sang peut donner la vie, le sang peut tirer. Amen. Le sang peut faire revivre, et le sang peut compliquer l'existence de l'homme sur la terre. Tu peux avoir des visions, tu peux parler en d'autres langues, tu peux prophétiser, mais il faut savoir, s'il y a une dette du sang, ça peut être compliqué. Ce soir, nous voulons parler de la loi du sang. Vous trouverez que tout le monde a le sang rouge. Mais pourquoi le sang a la couleur rouge? On va le découvrir au travers de cet enseignement, qui peut nous prendre la journée d'aujourd'hui et demain. la loi liée au sang. Et là, je vais ouvrir une autre parenthèse peut-être demain pour vous parler sur les cris du sang. Quand on parle du cri du sang, on peut sous-entendre les réclamations du sang qui peut poursuivre un chrétien partout. Disons la parole du Seigneur, nous avons des passages. Le premier, c'est dans Lévitique, chapitre 17, le verset 11, et puis le verset 14. Lévitique, chapitre 17, je prends le verset 11, et puis le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez les sangs d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera rétranché. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi, acclame très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. La loi sur le sang. Parce que nous sommes dans le combat pour vaincre les lois de nos familles. Et maintenant, là devant nous, il y a une loi qui est liée au sang qui circule dans tes vins. Oui, quand on procède aux examens par le médecin, on trouvera exactement les groupes sanguins de ton père dans tes vins. s'il y a une perte de sang et que ton père est là, on n'a pas beaucoup de gymnastique à faire, on tire le sang, on te transfise et tu as la force. alors ici, il y a toute une leçon à tirer. La Bible dit car l'âme de toute chair est dans le sang. alors suivez-moi très bien. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et si nous examinons Dieu, nous trouvons que Dieu a trois dimensions. Il y a le Père, le Fils, il y a l'Esprit, le Saint-Esprit. Et dans la même ressemblance que l'homme, il y a trois dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'Esprit. Mais suivez maintenant. Le corps, c'est ce que nous voyons. dans l'homme, il y a des grandes parties. Il y a la partie visible qui peut permettre la distinction. Celui-ci, c'est Pandi, celui-ci, c'est Aaron. C'est le corps qui nous diffère. Mais il y a aussi une partie invisible qui est subdivisée en deux. Il y a l'âme et l'Esprit. La partie spirituelle représente 75% de l'homme. Et le corps ne représente que 25%. vous trouverez dans l'homme il y a deux choses. Il y a l'eau et le sang. Suivez-moi très bien. les deux choses invisibles. Si ça manque, l'homme a des problèmes. il y a l'homme a l'homme a Si les deux choses manquent, l'homme a l'âme et les deux choses représentent l'âme et l'esprit. c'est par là que le diable fait tout s'il veut te tuer il n'a pas besoin de ton corps il a besoin de ton âme il s'attaque à ton âme il l'affaiblit et le corps est endommagé. Vous comprenez ? Je vous donne un exemple. Quand on voit dans un rêve qu'on est en train de manger est-ce que c'est le physique qui mange ? Non ! C'est l'âme qui mange. Le diable est en train de le nourrir pour la faibli. quand il y a des rapports sexuels dans le rêve ce n'est pas le physique mais c'est l'âme qui est dans le phénomène femme et mari de nuit. Et la Bible dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. Voilà pourquoi le diable est dans son intelligence c'est diabolique il laisse le corps il vient dans l'âme il combat l'âme il affaiblit l'âme il la mène dans un champ du péché l'âme contre la femme d'autrui par le phénomène femme et mari de nuit dans le rêve c'est l'âme qui nous amène partout il faut faire il faut faire très attention avec les rêves il y a des rêves que Dieu nous donne pour nous avertir il y a aussi des rêves diaboliques qui nous amènent quelque part pour nous affaiblir et lorsqu'on se réveille on doit toujours prier pour condamner les mauvais rêves dans les rêves il y a des rêves que moi j'ai dénommé les massages du diable dans les rêves c'est que quand tu te rêves tu peux dire gloire à Dieu vraiment c'était un bon rêve on était à l'hôtel continental on s'est marié patati patati ça c'est les massages du diable quelqu'un voit dans les rêves qu'il est devenu PDG il donne des ordres tout ça le véhicule il entre dans des restaurants avec des blancs mais le matin il se réveille il se rend compte qu'il n'a même pas un diplôme d'état mais quel type de PDG est-il le lendemain il n'y a pas de choses ça c'est le mensonge du diable pour t'endormir pensant qu'il y a un avenir meilleur il est en train d'affaiblir ton âme c'est quoi l'âme l'âme est la partie invisible qui fait en sorte que le corps soit en mouvement tu vois donc quand le diable attaque l'âme il va t'immortaliser il va t'endommager et tu deviens affaibli peut-être tu n'as plus d'appétit de prier et il te dit si on peut réveiller ressusciter tout le monde et leur poser des questions avant de mourir tu n'as pas refait quelque chose ils nous diront un jour avant j'avais rêvé telle ou telle chose telle ou telle chose mais peut-être par négligence nous mourrons le diable commence toujours par toucher l'âme et l'âme de l'homme c'est ça qui vit qui donne la vie qui fait la force de l'homme mais cette dame là c'est le sang maintenant écoutez-moi d'où vient le sang le sang c'est un héritage familial qui vient de quelque part et ça descend par la lignée jusqu'à toi maintenant je vous donne deux lignées ici la lignée par exemple des hommes de Dieu votre ancêtre était pasteur et il a engendré l'autre coco l'autre coco votre papa et il a laissé cette lignée là de l'alliance avec le ciel de l'alliance avec le ciel dans d'autres côtés votre ancêtre était un chef coutumier un grand chef coutumier qui avait douze femmes qui mivait le sang humain qui sacrifiait des vies humaines comme les ancêtres de ma famille qui tuer les gens vifs à cause de leur pouvoir ancestral regardez maintenant là les conséquences des descendants alléluia alléluia une conférence c'est fait quelque part en Afrique d'ici des hommes de Dieu étaient en train de plier ils vont prêcher demain l'un le premier l'autre le second alors la nuit il dormait dans l'hôtel l'autre là était là dans l'ordinateur en train de jouer avec des trucs des jeux de billes il a pris tout son temps jusqu'aux environs d'une heure et il va s'agéner pendant 5 minutes et puis pendant ce temps là l'autre là était en train de Corobo Shendereke Brandakora Shindere de 23h à Ine il a chauffé toute la nuit maintenant écoutez arrivé à la conférence les premiers qui avaient prié toute la nuit va se lever avec l'orgueil de sa prière il a commencé à prêcher il a bien prêché mais ce qu'il sous-entendait arrivé n'est pas arrivé quand l'homme de la distraction selon lui s'est levé il a commencé à parler il n'avait pas forcée il n'avait pas forcée les choses le miracle a commencé à s'opérer et les gens commençaient à crier il y avait des gens qui tombaient qui fomissaient alors il était là il va se fâcher il dit Seigneur ce n'est pas juste soit c'est l'occultisme soit Seigneur tu es injuste alors après la conférence il voit son ami vraiment tu m'as épaté quel est ton secret parce que moi quand je priais je te regardais en train de jouer à l'ordinateur il lui dit moi avant la mort de mon père qui fit un référent il m'a dit tu es mon sang qui sera plus que moi tu es mon sang qui fera plus que moi qui ira là où je ne suis pas allé tu arriveras au-delà de mes limites mon Dieu mon Dieu mon Dieu il lui pose la question à toi ton père était qui ? le chef du village ton coco c'est qui ? le grand chef qui m'a dit mais on y a on y a et on y a ça et ça ça ne correspond pas c'est le problème de la lignée je vous dis une chose les fils et les filles de Pandirichat n'ont pas besoin d'aller à Mangengengen pour avoir l'onction de délivrer les gens non ils l'ont déjà dans le sang écoute le sang c'est la vie quand moi j'engendre j'engendre un autre aron ma ressemblance mon image qui t'a engendré ? quelqu'un qui allait adorer les ancêtres chaque samedi au cimetière quelqu'un qui te maudissait chaque jour par ses paroles c'est celui-là que tu veux compter voilà pourquoi il y a un problème avec le sang devant moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu des problèmes liés au sang tout simplement parce qu'il n'a pas eu la chance de trouver le bon parent j'ai fait la délivrance d'une famille papa et maman sont morts mais les filles sont restées ils ne se marient pas même les garçons ils ne progressent pas personne ne bouge ils sont là dans la parcelle et pendant la prière plus de quatre personnes étaient tombées les enfants et pendant que j'étais en train de menacer les esprits qui tu es dans ce corps il me dit tais-toi ce n'est pas ton problème tu veux révéler ce qui est caché je t'envoie le feu dans la bouche dis la vérité qui tu es il dit moi je suis déjà mort tu es déjà mort qui tu es je suis leur père ah bon maintenant qu'est-ce que tu as fait mais c'est mon sang ça c'est la première réponse la seconde avant ma mort je les ai vendus ces enfants là quand j'ai posé des questions avant la mort de leur père ils ont vu les voisins du quartier venir quoi ? c'est votre papa qui m'a appelé il va s'asseoir là-bas et les enfants là-bas toute la famille et papa dit tenez-moi que je me lève un peu je m'assoie on va les mettre contre le canapé il regarde Théo peut-être je ne sais pas je peux partir aujourd'hui ou demain je te laisse cette famille reste veillé sur eux et par après il va s'y combler par cet acte là il livrait la génération de ses enfants à Théo et la Bible dit l'argent t'est donné ce peuple aussi ce peuple aussi c'est-à-dire je t'ai donné l'argent je t'ai donné aussi ce peuple fais-en ce que tu voudras alors Théo va récupérer une génération de jolies filles et de beaux garçons il va les transformer à des malheureux tous les jeunes garçons qui ont beaucoup étudié sont des recevés et des chargeurs dans des parkings et les jeunes filles arrivées à 18h30 vous croirez que l'air parcelle c'est un parking des hommes ils ne veulent pas allumer la lampe hors de leur maison ils passent plein d'arbres l'avocatier c'est pour l'aîné il y a un vocat pour la yaya le safoutier c'est pour l'autre là ils ont séparé et quand le type de l'aîné vient il sait que ma place c'est sous l'avocatier ils peuvent tout faire là-bas malgré cela le mariage est zéro il y a des jolies femmes qui se livrent croyant qu'en me livrant il va me marier zéro écoutez-moi n'essaie de pas ton sexe occasionnellement pour chercher à satisfaire quelqu'un que tu ne connais pas bien parce que tu peux satisfaire Satan et au retour c'est lui qui dévore qui détruit qui gorge tu vas pleurer quelqu'un peut dire Amen Amen ces papas l'a dit non je ne vais pas changer de choses je les ai déjà vendues ils ne feront absolument rien vous comprenez ? pourquoi ? je vais vous donner la signification ici je disais le sang représente l'âme le sang représente aussi les enfants vis-à-vis de leurs parents c'est que ton père peut te présenter à un ami il dit ça c'est mon sang n'est-ce pas ? ça c'est mon sang c'est pourquoi dans d'autres tribus il y a une loi la loi de récupération du sang c'est-à-dire la fille de l'oncle se marie avec le fils de la tente vous comprenez ? on leur dit voilà on leur dit c'est pour que le sang fasse quoi ? retourner que le sang retourne c'est ça la loi du sang et si tu n'acceptes pas ça tu mères il faut être un aron qui a refusé à la loi de qui tu dis et qui demeure jusqu'à présent il y a beaucoup de gens qui ont résisté à la loi du sang qui aujourd'hui ne se marient pas qui aujourd'hui se sont mariés mais ils n'ont pas des enfants qui aujourd'hui souffrent les enfants sont en train de mourir comme des chenilles tout simplement à cause de cette loi oh je prie le Seigneur de te libérer sous la loi du sang de ta famille est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un que le sang qui te réclame que le sang qui te connard que le sang qui freine ton parcours soit anéanti par le cri du sang de Jésus oh je n'attends pas ton nom le sang représente quoi le sang représente ton origine ta source tu es sorti d'où regardez regarde mieux le miroir quand tu es en train de te mirer tu peux constater que tu es la photocopie de ton père n'est-ce pas et puis il y a une folie du sang qui fait que la fille prend la photocopie de son père il ne suit même pas sa mère mais son père est exactement du coach du coach matoï matoï zolo zolo donc tu regardes la fille tu vois son père vous n'avez jamais vu ça ça prouve que ça c'est quoi le sang n'est-ce pas il y a des jeunes gens aussi qui prennent la physionomie totale de son père pas seulement la physionomie mais aussi la démarche pas seulement la démarche mais aussi le caractère pas seulement le caractère mais aussi la loi du sang le sang le sang pas seulement le sang mais le lien du sang moi je me démarie à douze femmes toi tu peux aller au delà il y a des femmes qui souffrent ici son mari vient avec il vient avec des femmes même au lit dans la maison et il te dit attention il ne faut pas me malmener mon père avait douze douze femmes chez nous c'est comme ça vous n'avez jamais vu ça vous n'avez jamais entendu ça c'est quoi ça le sang le sang fait aller entamer l'âme et boucler le système faire en sorte que les descendants de ce sang ici n'ont pas seulement capté la physionomie la démarche mais aussi la spiritualité parce que l'homme qui vous a engendré si un sorcier il a vendu son âme au diable mais c'est la même âme que toi tu portes par le sang parce qu'il a vendu son âme en d'autres termes il t'a vendu toi Seigneur je prie mais je ne vois pas clair Seigneur bien aimé si tu es encore aveugle tu ne connais pas les codes de ta famille pour le décoder la formule pour sortir dans les lois de ta famille tu peux être un serviteur de Dieu mais lui pendant le confinement je fais la délivrance d'un homme de Dieu humble que je ne bénis pas en passant il va venir me voir pour me dire homme de Dieu je rêve toujours que je suis chez mon père mais je vis dans la toilette un homme de Dieu et quand je sors je vois une autre petite maisonnette à côté je trouve les instruments de l'église et les chaises là-bas chez mon père je le dis papa pourquoi les histoires de l'église sont-elles ici il dit mais tu es mon fils quand même tu es mon fils un homme qui craint Dieu il prie mais il ne connait pas ce qui m'arrive vient d'où c'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt en manque de connaissance pas seulement la connaissance exacte de la parole mais la connaissance de ce que tu es exactement il y a un païen qui a dit connais-toi toi-même ne te contentez pas parce que tu parles la langue Jésus a dit à ses disciples mais vous ne contentez pas parce que les esprits vous ont obéi c'est que les esprits peuvent obéir mais toi-même tu es lié je dis maintenant dis-moi la santé de l'église je dis misérable on a planifié la prière j'ai prié pour cet homme j'ai chassé son père dans son corps il m'a insulté de tout le monde ce papa là tu veux me séparer de mon enfant et à la fin il me dit ceci s'il te plaît pasteur coopérons un peu avec moi je sors je sors à moi mais quand je sortirai ne dis pas à mon fils que c'était moi s'il te plaît en coopération le démon me demande que je ne dise pas la vérité vous savez pourquoi il veut garder son fils dans l'ignorance parce que l'ignorance sera la porte valable de retour des esprits moi je suis contre le chrétien sentimentaliste c'est mon père si tu touches mon père si tu touches ma mère on se sépare il faut avoir l'esprit de discernement vous comprenez ça touche que Dieu vous bénisse voilà pourquoi j'ai béni l'homme de Dieu pour les inspirations de tels enseignements ça ne se donne pas partout parce qu'il y a de ceux là qui ont peur de parler de choses comme ça si vous avez un père qui vous dit de telles choses qu'il vous révèle c'est qu'il a besoin que vous soyez réellement libre j'ai détruit la mission de ce papa là je le vois l'interdit et je priais pour l'homme je dis la semaine prochaine va programmer un séminaire moi-même je viendrai prêcher et je vais là-bas le premier jour on était douce le deuxième jour trente le troisième jour cinquante-cinq à la fin on était plus de cent cinquante l'église a retrouvé la liberté parce que la loi du sang a été brisée je lève ma main droite sous la puissance de Golgotha j'ai pris que cette semaine la loi du sang qui te poursuit jusqu'à présent soit brisée consumée anéantie au nom de Jésus oh celui qui dit amen que Dieu te bénisse quelqu'un qui a dit amen plus que les autres soyez bénis amen la loi du sang ce papa là dit c'est mon enfant qu'est-ce que tu veux le sang le sang c'est une bénédiction mais le sang peut être aussi l'empreinte des démons l'empreinte ou le point de contact c'est pourquoi je disais que le sang c'est ton origine amen d'où tu es sorti et il faut faire très attention sinon tu peux vivre avec Dieu je vous donne un exemple dans la Bible parce que quelqu'un peut dire vivre avec Dieu mais lier mais je vous donne l'exemple de Lazare qui était ami de Jésus Jésus allait manger chez eux est-ce que toi Jésus est déjà venu chez vous mais Jésus partait manger chez le Lazare comme ça physiquement c'est que à l'endrée de la pancère même les mâtes et les marines pouvaient aller embrasser il y a Jésus il y a Jésus il y a Jésus on l'a embrassé et toi tu l'as embrassé mais malgré cela Lazare se retrouve lié il m'a le jour de miracle Jésus arrive avec sa puissante prière Lazare la Bible dit le mort ressuscita mais il ne pouvait plus sortir de la grotte à cause de linge de sa coutume Jésus dit mais pourquoi il ne sort pas Seigneur il est lié de linge pourquoi l'air coutume oblige et des gens soient ensevelis ainsi alors Jésus va dire encore délilé quelqu'un qu'on délit était comment lié mais celui qui est lié c'est l'ami de Jésus mon frère malgré ta beauté malgré ton intelligence cherche la délivrance ma sère ne t'es contente pas de ta beauté ton français des relations que tu as cherche la délivrance j'ai rencontré une métisse il vient avec son orgueil de métisse très joli là quand il a regardé l'église il croyait qu'il va voir une église là je ne sais pas construite en quoi je ne sais pas marbre et tout il demande à son ami qui l'a amené là-bas ici c'est ici je le regarde comme ça je le regarde c'est torqué je vois plus de douze maris sans beauté sans influence et ce jour là j'étais en lacoste avec mes quêtes j'étais là et l'india mais quand elle est venue elle va s'asseoir on prie on prie elle priait en dédaignant avec un français de belge un français des français un français des évolués nous on n'a pas eu la chande d'aller au sommet mais on a un dieu qui est capable de donner la solution aux anglais je la regardais et après j'avais prié je lui ai dit ma fille tu as douze maris de nuit et d'ailleurs cette nuit là la nuit passée tu n'as pas dormi à zéro heure quand tu t'es réveillé à une heure et n'autre à trois heures et n'autre elle a commencé à pleurer je suis là je regarde son organe et puis voilà il y a un homme blanc qui est en toi c'est le premier homme qui t'a divergé elle va crier 3h du temps tu comprends ? on a chassé les démons 45 démons dans la métisse quand elle va se réveiller tout le corps était mouillé de vomi et dit qu'est-ce qui s'est passé ici il y a un homme blanc il m'appelle daddy il y a un homme blanc il y a un homme blanc dans mon coeur je veux dire je suis ta mère fais encore de l'orgueil ne te contente pas de ta beauté ne te contente pas parce que les gens tu es jolie tu es tokoz tokoz les gens qui te glorifient là tu ne connais pas ton état mais je suis un état je suis un état je suis un état je suis un état je ne suis pas un état je suis un état je suis un état pour servir ceка tu es à naïaud tu cherches la délivrance sais je parle à quelqu'un moi j'ai prié pendant deux jours je voudrais comprendre connaître le . le problème de ma famille pourquoi les gens ne se marient pas Pourquoi il n'y avait que de pauvres ? Pourquoi il n'y avait pas de cadre dans la société ? Et pendant 12 jours, je me couchais par terre Je ne faisais que pleurer Au 12ème jour, je les montrais L'hôtel qui était au village Il dit Aaron, regarde là où vous vous êtes attachés Et c'est ce jour-là que j'ai changé ma prière J'ai commencé à brûler cette maisonnette Une semaine après, on nous appelle La maison de Chef Koutimié est brûlée Et le feu a calciné tout ce qui était là-bas On ne sait pas d'où est venu le feu J'ai pris le dieu de Pandi A t'ouvrir la connaissance A t'ouvrir les yeux spirituels Que tu vois Qui est l'homme géant Qui n'aime pas que tu puisses évoluer Jusqu'à ton âge là Tu connais beaucoup de copains ou de copines Mais tu as quelle victoire Alléluia Amen Oh, Alléluia Amen Le sang Le sang parle Le sang parle Qu'est-ce que la loi du sang peut faire dans ta vie ? La loi du sang peut t'attacher de la vie de ton père et de ta mère Tu restes attaché Tu n'es pas séparé C'est-à-dire que tu vivras comme elle La Bible dit Moi l'Eternel Ça c'est Jésus qui dit Je ne suis pas venu apporter la paix Mais quoi ? La paix Pour faire quoi ? Regarder celui qui est attaché comme ça par la sorcellerie Et faire quoi ? Et séparer Si tu es encore attaché par la sorcellerie de tes parents Même si tu vas au mariage Tu vas commencer à rêver que tu es chez vous Tu as quitté le village Physiquement Mais spirituellement tu es là Tu es déjà universitaire Tu es licencié Mais quand tu rêves Tu es chez vous Avec le gourde de la maternelle Et on t'appelle, les parents t'appellent Toi Gino Gino Fais-tu en retard Fais-tu en retard Tu te réveilles Oh Moi A la maternelle Mais j'ai déjà fini Le sang Le sang T'as retardé là-bas Jusqu'à présent Je parle à quelqu'un Amen Comment tu rêves Tu es en train de retourner au village Comment tu rêves que tu es au village Tu ne connais même pas votre village Tu n'a même pas arrivé là-bas C'est la loi du sang Il y a des gens qui te connaissent mieux que toi-même Qui sont au village Et qui maîtrisent la situation J'ai prié avec un frère Qui a fini Qui a des relations dans la vie Mais ça ne paye pas Et quand on priait Le Seigneur Va se révéler Son diplôme Son diplôme Les licences Et tout et tout Il était dans la maison De leur ancêtre Au village Donc pas seulement au village Mais dans une ferme Et donc dans Les 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 Il était là-bas Dans la forêt Le diplôme C'est un diplôme C'est un diplôme C'est un diplôme C'est un diplôme Il entre dans sa petite maison Il ressort avec le document Une femme Elle prend des dossiers Elle sort chez moi Je n'ai pas baisé de toi Il prend les dossiers Il court vite Ne me regarde pas Ne me regarde pas Il court Il va sursauter C'est un rêve C'est un rêve Il m'appelle la troisième Papa regarde ce que j'ai refait Je dis c'est fini Tu es sorti Dans le lien Attends-toi un boulot Aujourd'hui il a des travaux Je te l'ai dit Après la délivrance On va te chercher Je parle à quelqu'un ici Tu as des relations Qui ne te pipe même pas Quand tu appelles C'est comme si tu les énerves Mais écoutez Cette relation là Cette fois ici Va te localiser Mon ami Est-ce que tu as qu'il chasse Ou bien tu es où Je suis en train de vous enseigner Parce que je suis en train de vous enseigner Mais vous ne voyez pas la vidéo des choses que je vous parle Je partais prier avec une famille au niveau de DGC J'ai quitté Salongo jusqu'à DGC Les acheteurs de diamants Il connait les diamants Vous n'avez pas l'idée Mais il est arrivé un moment donné On l'a chassé On ne veut même pas le voir dans des bureaux Et comment est-ce que je suis en train de vous enseigner Je suis en train de vous Je suis en train de vous Pourquoi ? Son père Un grand sorcier Qui dit Cet enfant veut briser ma loi Je l'ai déjà vendu Il veut devenir véhiculé Il a envoûté les blancs Ils l'ont chassé Alors moi je partais là-bas chaque mardi prier Un jour je prophétise Je dis quand tu sortiras demain Tu vas rencontrer Dieu Il me dit Dieu ? Il me dit oui Le matin je sors je rentre Il va en ville En train de sillonner comme d'habitude En train de sillonner comme d'habitude Il voit une dupe qui vient vers lui Oh mon cher quoi ? Lévi très décent C'est toi un tel ? Il dit mais oui Toi c'est qui encore un tel ? Tu m'as oublié ? Moi c'était Oh BOS ! Son BOS il y a 10 ans Il dit je suis ici ça fait 3 ans Je te cherche Tu es où ? Pourquoi de tel vêtement je ne te connais pas comme ça ? Il dit BOS Longue histoire Il dit entre dans la Jeep Il l'entre Jusqu'à dans un bureau là-bas Je ne sais pas Rond point Ça viendra En ville là-bas Forest Là-bas vous savez il y a des bureaux De vente de diamants Il arrive là-bas Il entre dans un bureau Il dit à partir d'aujourd'hui Il dit aux agents qui étaient là-bas Regardez votre second boss Il est là Un pantalon troué ici Il dit regardez C'est lui C'est lui Si je ne suis pas ici C'est lui le chef On entre dans le bureau Le bureau interne Il dit Tu commences d'abord à avoir 1000 Et puis on verra après Pas 1000 francs Mais 1000 balles Que le balle Ce soir Il est un peu dommage Il est une autre chose On le voit Et les corps commencent Il entre là-bas. Il teste. Ça, c'est quel diamant? Ça, c'est le diamant de joaillerie. Et ça, et ça, et ça. Bon, pèse un peu. Ça, ça peut coûter combien? Il connaît le diamant et dit, voilà l'homme que j'ai cherché. Je rentre, tu restes. Le coffre-forêt, là, il y a autant de dents, bien aimé. Le coffre-forêt, là, il y a autant de dents, bien aimé. Que Dieu te donne l'argent que tu paies seulement tous. Tu comptes, tu récomptes, tu double comptes, tu triple comptes, quatre comptes, que l'argent, le corps est l'ordre d'argent. C'est lui qui manipule l'argent. Même la couleur de sa peau va changer. Il y aura une couleur, là, de bébé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là-bas pour aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je m'arrête là-bas pour aujourd'hui. Merci. Merci.